... Bienvenue dans toutes les bonnes galaxies. ... J'avais des graves trucs à dire. Mais j'étais content parce que j'avais vu Michel. Elle n'est pas super fort. Vous voyez ? Il y a eu Florence. Elle n'est pas super fort, mais ça allait quand même. Bon. Le rêve de ce matin, le vrai songe, j'ai rien compris. C'est comme un hôtel et un camping. Je ne sais pas comment dire ça. ... En fait, en bas dans la cave, il y avait des douches. Les chiottes, les douches. Mais j'étais bouché. Et je me suis réveillé au moment qu'un gosse, il allait se noyer. Tu vois le truc ? Comme une grosse inondation. On ne sait pas trop où c'est pour l'instant. Bon, ça, c'est pas grave. J'en ai fait trois autres. Et aujourd'hui, ce n'était pas un super speedbag. Ce n'était pas un super Luc Besson. C'était classé à C. Je ne sais pas. Téléfunken. Oh, ma Barbie girl. Oh non, 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 non. Ce qu'on ne voit pas, c'est à l'envers. C'est pour ça que je dis que je suis toujours à l'envers. Mais ce n'est pas moi qui suis complètement à l'envers. C'est l'écran qui dit que je suis à l'envers. Mais à la télé, ça marche à l'endroit. C'est comme l'histoire du rétroviseur. Quand tu te regardes dans la carte. Quand tu te regardes dans la carte. Dans le miroir. L'effet miroir. La lumière. Faudrait bien que je vous explique un truc. Je dois le dire. Quand tu regardes le ciel. C'est pas toi qui regardes le ciel. C'est le ciel qui te regarde. Il y a tout un monde. Il y a tout plein de monde. Dans chaque chose, il y a un esprit. Et c'est pas créé pour rien. Tout est fait pour... Comment dire ça ? Il y a que l'homme qui est un connard sur terre. Tu vois ? Je sais pas comment... Individualiste. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Attends, je fais mon spectromane. Non. Oh Christophe ! C'est le deuxième ça ! T'es trouvé ? Elle était là-bas ! Ah oui ! Spectromane. Spectromane. Plus rapide qu'un rat crevé. Dans un bol de Nescafé. Spectroglau. Et il traque. Et il traque. Moi je traque aussi. Mais s'il faut jouer, j'ai pas le traque. Non, je t'en bats les couilles. Non, je t'en bats les couilles. Une basse, une guitare, un jack. Un ampli. C'est parti. Je t'en bats les couilles. Alors c'est ça, c'est le syndrome de... Qu'ils ont dit pour Tata. C'est ça, de Glycène. En fait, quand tu t'en bats les couilles au bout du monde, je t'en bats les couilles au bout du monde. T'as un syndrome. Moi j'aimais mieux le syndrome de celui-là qu'insulte tout le monde. Le terrain, je crois qu'il s'appelle. Je demande à mon petit cousin psychologue. La tour de... Le terrain. Le syndrome de... La touraine. Pas un truc comme ça. Le mec qui dit, putain, je suis content. J'arrive au boulot le matin. J'ai dit, mon patron va te faire enculer. Et ça va, impeccable. C'est un syndrome. Ça arrive. Tout l'amour du monde. Tout l'amour du mon dieu qui me l'a rendu. Je sais pas comment faire. Tout l'amour du monde. Tout l'amour du monde. Tout l'amour du monde. Tout l'amour du monde. En fait, il y a plus que 8 milliards. Et... Tu sais, les chiffres. Ce sont tout bons. C'est tout faux, la télé. Tout en tout faux. C'est pas vrai. C'est pas les vrais chiffres. C'est pas les vrais trucs. C'est pas les vraies élections. C'est pas... C'est pas vrai. C'est plus. Moi, j'ai 14 syndromes. C'est vraiment, il vient du Quatrain. Tu vois ? Il faut lui parler à mon petit cousin psychologue. C'est à nous. Peut-être. J'ai fini ma bière, ça va. Tranquille. Dans l'espace banc, il y a l'espace-temps. Dans l'espace-temps, il y a l'espace banc. En fait, c'est une cagette. Et en plus, j'ai un trou à mon short, et des fois, il sort ma teub. Ça va, là. Ça rend rien. Moi, j'aime tout le monde, je supporte tout le monde. Les monothéistes, les monothéistes. Ça commence à compter. C'est planétaire, maintenant. Putain, il faut une révolte planétaire. Tout le monde qui a une paire de couilles sort, quoi. Surtout ceux qui ne sont pas sous cachetons. Au bout d'un moment. Tout le monde. Ouais, le petit. Il y en a marre. Il y en a marre, il y a mal à-barre. Oui, c'est vraiment. Il fait de la gomme. Mon pote de Côte d'Ivoire, il m'a dit « Si il y a tous les hommes politiques français qui ont acheté les arbres à caoutchouc, là, des véoles, là. Ils payent un noir 20 euros par mois pour qu'ils saignent les arbres tous les jours. Pour faire des pneus, des capotes et des chambres aires. Non, même plus. Pas de technique. Bon, moi j'ai dit ça, déjà c'est pas mal. Je vais monter.